Alors, bonjour à tous, bonjour M. Elbaz, bonjour à tous, on va commencer aujourd'hui le taf Peret Amoudalef, que je vais vous montrer dès à présent à l'écran, voilà, donc je trouve normalement deux points, si je ne m'abuse, n'est-ce pas ? Je pense, je crois qu'on est je vais vous rappeler un petit peu le sujet qui est dans la Mishnah, ok, on a deux, donc on a deux balcons qui se trouvent sur la même façade, un qui est légèrement au-dessus de l'autre, et Amishnah nous dit que si sur l'un des deux balcons, on a fait une mériture, alors les deux sont interdits, c'est un cas qu'on avait déjà évoqué il y a quelques jours, je vais essayer de vous le montrer aussi à l'écran, hop, c'est celui-là, voilà, vous le voyez ce cas ? Non, j'ai toujours la page du taf, la page de Gmarat, ok, voilà, alors c'est celui-là, alors c'est celui-là, on a deux Gzoustraot, donc sur la même façade de deux immeubles, une sur laquelle on a fait une méritza de Ditfahim, c'est-à-dire on a fait une sorte de, on a fabriqué sur le toit, sur la façade de l'un, sur la façade de l'un, donc il y a la mer en dessous, une rivière, un fleuve pour pouvoir appuyer, pour pouvoir puiser de l'eau, une des deux a fait, donc une est un peu plus surélevée que l'autre, sur l'une des deux on a fait une sorte de protubérance vers le bas de Ditfahim, sur l'autre part, alors il est écrit que les deux sont interdits, lui ne pourra pas puiser chez lui, et lui ne pourra pas lui-même non plus puiser de l'eau de son côté, voilà, ça c'est le cas de la Mishnah, je reviens au texte et nous allons pouvoir commencer, donc dans le texte il est écrit la chose « Véchen j'tek gzoustraot » « Deux gzoustraot » c'est-à-dire deux façades, une au-dessus de l'autre, si on a fait une méritza pour une et on n'a pas fait une pour l'autre, les deux sont interdits de pouvoir puiser de l'eau, aussi bien l'une que l'autre, si ce n'est qu'ils aient fait érouvres, donc on parle dans l'absence de érouvres, aucun des deux ne pourra puiser de l'eau, ni celui qui a les planches en bois qui descendent vers le puits, ni celui qui est dépossédé de ses planches en bois. « Amaravuna amarav » « Exactement, explique l'eau chanou et l'âme des gzoustraot » tout ce que la Mishnah interdit de puiser l'un vers l'autre ou l'autre de donner le seau à la deuxième façade, ce n'est que lorsque les deux façades, les deux balcons sont rapprochés l'un de l'autre, et en l'absence de érouvres, on considère comme si chacun a un accès d'un balcon à l'autre, à Valde et Mufléguet, mais si les deux balcons sont éloignés au minimum de quatre de Fahim, au plus, et Lyonna Moutérette, celle qui possède les planches en bois de Dith Fahim pour pouvoir puiser vers son puits, elle pourra le faire, par contre celle qui est en dessous ne pourra pas le faire. Pourquoi ? Explique l'agmara « Ve rav le ta'ame » Je suis ici « Ve rav le ta'ame » Et rav, tout ce qu'il est en train de dire, c'est l'échitato, ça correspond bien à ce qu'il a déjà dit auparavant, « Dehama rav » qu'Ara va prononcer Un homme, il ne peut pas interdire la surface de son ami En utilisant l'air, c'est-à-dire en jetant l'objet ou en tendant l'objet, et bien il ne peut pas le faire. Donc lorsque, je reprends le dessin, Lorsque les deux balcons sont éloignés l'un de l'autre d'un espace de plus de 4 Fahim, du coup, Rav pense que le bonhomme qui est dépossédé des planches qui lui permettent de pouvoir puiser directement du puits, et bien il ne pourra le faire, si c'est plus de 4 Fahim, qu'en tendant le seau ou en jetant le seau. Et Rav pense « En Adam au serre al-Khaviru del-Khavir » Lui, ce bonhomme-là, ne pourra pas interdire à celui-ci tout simplement parce qu'il a utilisé la surface de l'air. Il ne peut interdire que si, en tendant ou en jetant l'objet, sa main arrive directement dans la surface de son prochain. Mais si ce n'est pas sa main, c'est tout simplement l'air qu'il va utiliser de chez son ami, et bien ça, ça n'interdit pas, ça ne s'appelle pas qu'il a un accès direct. Et donc si ça ne s'appelle pas qu'il a un accès direct, « Lui, ce monsieur qui a fait cette protubérance de dit Fahim, lui pourra puiser à travers le puits. » Voilà, je ne sais pas, on reprend le texte. Un homme ne peut pas interdire à son prochain sous prétexte qu'il utilise simplement l'air de son ami. Ça ne s'appelle pas un accès, ça ne s'appelle pas avoir accès. Il ne s'appelle pas avoir accès, ça s'appelle que le bonhomme qui va jeter son seau, et bien il a un balcon qui est totalement distinct de celui qu'il peut puiser. Si ceux-ci sont distincts, il n'y a même pas besoin de hérouf, ça n'interdit pas à celui qui possède cette protubérance de dit Fahim de pouvoir puiser de son puits. Alors attention, dans cette phrase, il y a à priori dans la Vamina, de la Gemara du moins, il y a deux propositions qui sont contradictoires. Première proposition, « Yej, Gazel, Bechabat ». C'est une personne qui est habituée à utiliser un terrain de son ami que ce premier ami n'a pas l'habitude d'utiliser en semaine. Imaginez-vous, un homme qui a une maison, et près de sa maison, il a une sorte de ruine, une maison en ruine, qu'il n'utilise en aucun cas. Et son voisin, il a un accès à cette ruine, et non seulement il a accès, mais il l'utilise pour toutes sortes de choses. Le fait que « Dilagmara, Yej, Gazel, Bechabat », il a acquis un droit de vol, c'est-à-dire en volant, il a acquis un droit. Il a fait des kinyanim. Il a acquis l'accès à cette ruine, certes en la volant, mais il l'a acquis. Et parce qu'il l'a acquis, il pourra transporter, si cette ruine vers le voisin, et bien ce sera considérée comme la cour du voisin, il n'y a pas besoin de faire un hérouf. Pourquoi ? Parce que cette ruine est considérée comme étant l'espace partagé de la maison du voisin, car il l'utilise en semaine. Enfin, c'est une avera, non ? Alors, c'est vrai que c'est fait par une avera. C'est une mitzvah, qu'est-ce qu'il va faire ? Alors, ce n'est pas vraiment mitzvah. Il n'y a pas de mitzvah ici. C'est juste qu'on veut savoir s'il peut porter shabbat, des objets, depuis sa maison vers cette ruine. Sachant qu'il n'y a pas de mur, c'est direct. Normalement, dans les lois de Hérouvin, on sait qu'on n'a pas le droit de porter d'une cour qui n'appartient pas à la maison. Mais là, ça s'appelle une cour appartenant à la maison sous prétexte que ce monsieur l'utilise shabbat. Il a fait des kinyanim, il a acquis le droit d'accès, certes, de manière illicite, mais cela est permis. Puis l'Aïgmar a dit en deuxième proposition, et l'Aïgmar va tout de suite noter la contradiction, « Ve khurba machazir la béalim ». Par contre, la khurba, c'est-à-dire cette ruine, machazir la béalim. Shabbat, elle revient directement à ses propriétaires. Et donc, selon cette phrase, si la khurba, la ruine, revient à ses propriétaires, cela signifie que le voisin n'a pas un droit d'accès. C'est le fait qu'il n'a pas un droit d'accès illicite, eh bien, ça lui interdit de porter des objets shabbat sans avoir fait héros. Et cela n'est permis que pour le premier propriétaire. Aïgmar a dit, ce n'est pas possible, on est en train de dire deux choses contradictoires. « Hag ou Fakasha », il y a essentiellement deux choses contradictoires. « Amarta, yesh, gazelle, shabbat ». Tu dis dans la première proposition qu'il y a un vol de shabbat qui pourrait permettre aux nouveaux propriétaires, aux voisins, aux voleurs, si vous voulez, de pouvoir l'acquérir. « Alma, kanya ». Et donc, ça signifie qu'il l'a acquise et qu'il peut porter shabbat de la khurba à la maison ou vice-versa. Puis, le khurba machazir la béalim, dans la deuxième proposition, tu dis que cette même khurba, cette ruine, machazir la béalim, elle retourne à ses propriétaires, « Alma, l'okanya ». Ça veut dire que celui qui utilise cet accès n'a pas acquis la ruine. Ce n'est pas possible. Voici le sens qu'il faut donner à cette phrase. « Yeh, dîn gazelle, shabbat ». Il faut considérer qu'il y a un statut à cette ruine de gazelle, shabbat, de ruine volée, shabbat. Et donc, si c'est volé, il y a un dîn de la shabbat, il faut rendre le vol à son propriétaire. « Ketsad », comment cela se passe ? « Churba machazir la béalim ». » Et donc, évidemment, cette ruine revient à ses propriétaires parce que c'est une ruine volée et que dans tout vol, il y a un retour obligatoire que préconise la Torah. Et donc, si il y a un retour obligatoire, ça interdit aux voisins de pouvoir contrôler cette ruine parce qu'elle est acquise de manière illicite, il faut la rendre à son propriétaire. Et donc, il faut se dire « Yeh, dîn gazelle, shabbat », ça ne veut pas dire qu'il l'a acquie. Ça veut dire que ça a un statut de ruine volée. Et tout statut de ruine volée demande retour à ses propriétaires. Et donc, si c'est un retour au propriétaire, shabbat, sans hérouv', eh bien, cela ne peut pas permettre de pouvoir transporter des objets d'un domaine à un autre. Je vous demande l'agmara à Marabha. C'est trop bas. Elle est inamovible ? Comment est-ce qu'il peut y avoir un kimyan quelconque ? L'agmara pensait dans la Vamina que le droit d'accès est bien considéré comme un kimyan. Avoir accès là-bas, même de manière illicite, ça s'appelle, entre parenthèses, lorsqu'un homme vole un objet à son voisin, la raison pour laquelle il y a une mitzvah de retourner l'objet à son propriétaire, c'est justement parce qu'il y a des kimyan et gzela. C'est parce que tu l'as acquis que tu dois le rendre. S'il n'y avait pas d'acquisition dans le vol, s'il n'y avait pas d'acquisition, mais ça existe, kimyan, gzela, ça paraît bizarre, mais chaque retour de vol est permis par le fait que le voleur a acquis d'une certaine manière l'objet. Et parce que tu l'as acquis, il y a un retour obligatoire. Si le voleur n'avait pas fait d'acquisition, il n'avait qu'empêché l'accès à son propriétaire, et ça ne peut pas qu'il a acquis l'objet, il n'y a pas d'obligation de retourner l'objet à son propriétaire. Donc en tout cas, c'est parce qu'il y a une acquisition qu'il y a un retour obligatoire. Et nous avons objecté sur l'alakha que l'on vient de dire depuis la Mishnah, au Bet Hamidrash. Qu'est-ce qu'on a objecté dans la Mishnah ? Dans la Mishnah, on a dit que lorsqu'il y a deux balcons qui sont sur la même façade et qui sont adjacents l'un à l'autre, les deux sont à sourd, les deux sont interdits. C'est le dessin que je vous ai montré tout à l'heure, les deux sont interdits. Pourquoi ? Parce que chacun ayant accès, certes avec une proximité de quatre à mode, comme on a dit, mais chacun étant proche l'un de l'autre avec un accès, chacun peut lancer le saut à l'autre, et bien ça interdit, sans faire de hérouf, la possibilité à l'un de pouvoir lancer un saut à l'autre. Veillez à Martaïa Jinnigazel Béchabat, la Gemara, elle va comparer. Mais si tu dis qu'il y a un statut de vol Shabbat, à Maï, à Sourot, pourquoi les deux balcons s'interdisent mutuellement sous prétexte qu'il y a un accès ? Pourtant, le balcon qui est au niveau supérieur, celui qui a préparé sa possibilité de pouvoir puiser de l'eau depuis en bas, la raison pour laquelle si celui de droite a accès à celui de gauche et celui de gauche à celui de droite, s'il se donne cet accès, c'est un accès théorique, c'est un accès qu'ils se sont permis de faire sous prétexte. Il est illicite cet accès, c'est un accès où l'un n'a pas permis à l'autre et l'autre n'a pas permis à l'un. Et donc on aurait au moins dû permettre à celui qui a préparé cette procurance de Fahim vers le bas, à lui de pouvoir porter, parce que le voisin qui veut lancer son seau, il le ferait de manière illicite, il le fait sans permission. Et comme on l'a dit ici, c'est un vol. Et donc si c'est un vol, alors c'est censé être Marzir l'Abbé Alim, c'est censé Shabbat, on est censé revenir à dire que chacun a son accès propre et le vol ne lui permet pas d'avoir accès. Alors comment ça se fait que les deux s'interdisent ? Vous avez compris la question ? Dans quel cas on parle ici d'un cas spécial ? On parle ici que les deux propriétaires des Bacons sont à part égale associés dans le droit d'accès de l'un vis-à-vis de l'autre et vice-versa. Et parce qu'ils ont un contrat de shoot-à-foot, un contrat d'association, eh bien aussi bien le propriétaire du balcon du bas et le balcon du haut peuvent à tout moment pouvoir se lancer un seau parce qu'ils sont associés dans le droit d'accès pour pouvoir remplir le seau d'eau. Yakhri demande à Gemara si on parle qu'il y a un contrat d'association qu'il y a sous la Tartona Nami. Alors imaginez-vous que les deux, hop je vous remontre le dessin, que les deux propriétaires des Bacons ont, que les deux propriétaires des Bacons ont fait cette petite cage en bas, les deux ont fait une petite cage en bas pour pouvoir puiser depuis leur balcon vers le puits du bas. Imaginez-vous que les deux l'aient fait. Si les deux l'ont fait, quel est le digne ? Alors ça a l'air que… Attendez, les deux l'ont fait, c'est-à-dire les deux l'ont fait chacun pour soi, ensemble, comment ça se passe ? Les deux ont fait quoi ? Les deux ont fait une petite cage, une petite protubérance de l'île de farfouille pour pouvoir puiser chacun depuis chez soi vers le puits du bas. Les deux l'ont fait, mais sans faire de hérouves l'un vers l'autre. Alors est-ce qu'il est quand même permis de pouvoir, si un propriétaire, de pouvoir jeter son seau vers l'autre ? Alors pourquoi il le ferait ? Parce que je ne sais pas, l'un des deux n'a pas envie de s'endetter à puiser. Il doit se passer à sa place. Comment ? On n'a pas vu que c'était à sourd ? On n'a pas vu que ça serait à sourd, et au contraire, si on déduit de la Mishnah, tout porte à croire que c'est Mouta. Pourquoi ? Parce que dans la Mishnah, il est écrit que s'il n'y a pas eu hérouves, et qu'uniquement l'un des deux a créé cette petite cage depuis son balcon vers le puits, c'est qu'à cause de ça que l'un interdit à l'autre et les deux s'interdisent mutuellement. C'est ça. Mais, et je sais ce qu'on peut déduire de la Mishnah, si les deux ont créé cette petite cage pour pouvoir puiser de leur seau vers le puits, il faut croire que, quand bien même ils n'ont pas fait de Mishnah, là, ce serait permis. Et si on parle qu'il y a un droit d'association, alors, alors, qui a sous la tartune un ami, même dans le cas où le propriétaire du balcon, Duban a fait sa cage pour pouvoir puiser, eh bien, ils sont censés être shoot-à-fim, ils sont associés dans la partie supérieure, et on aurait dû interdire, parce qu'il y a quand même un droit d'association qui va pouvoir tendre son seau vers là-bas. Donc, comment est-ce que tu peux me dire, comment pourrait-on déduire que si chacun fait sa cage, cela serait permis ? C'est ça ce que la Mishnah a l'air de dire. S'il y a un droit d'association, ce droit d'association, eh bien, interdira à chacun de pouvoir tendre un rouget. Une version prochaine, et pour la Gemara, qui est ban de la soude à Tartona, attention, je reviens vers, excusez-moi, vers le texte, je vais vous montrer où on est. Voilà. On est ici, je descends, hop. Il y a qui, il demande à Gemara, qui a soude à Tartona Nami, qui a soude à Tartona Nami, répond à Gemara, qui a soude à Tartona, dans le cas où le balcon du bas a créé lui-même sa petite cage pour puiser de l'eau vers le bas, si chacun a fait sa cage séparément pour puiser, cela montre qu'on est, que la contrats d'association n'est plus, n'est plus effectif, on n'y tient plus. La preuve, c'est que chacun a tenu à créer sa cage pour puiser depuis son balcon, donc le contrat d'association qu'on a fait précédemment est caduque. Il perd de son effectivité et donc c'est pour ça que cela sera permis. Et cela sera permis parce que le contrat d'association perd de sa validité. Est-ce que chacun a créé sa cage pour puiser ? Donc dans les faits, on a montré qu'on n'était plus intéressé à ce droit d'accès qui était mutuel et qui nous liait. Je vous écoute. Ok. Alors on y va. On est dans la Mishnah, Chatser, Shei, Pruta, Merba, Amot. Alors dans cette Mishnah, je vais vous montrer un dessin pour que ce soit plus facile à comprendre. On parle. Pour revenir. Admettons, ils ont peut-être des balcons voisins mais ils peuvent puiser dans, il peut y avoir deux puits différents. Ils ont pu néanmoins faire un contrat pour que si l'un est arrivé, ils puissent puiser chez l'autre. Ouais. Là on est dans le cas où c'est le même puits. La même source. En quoi vous voyez une différence si c'est le même puits ou deux puits ? Si c'est deux puits, ils ont pu faire chacun son trou, chacun son puits en disant si l'un est vide, au moins tous les deux on pourra toujours puiser dans l'autre. Ouais. C'est vrai. C'est pas mal. Ouais. Vous avez raison. Peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faut voir dans la page. Je ne sais pas. Il est possible que ce sont deux puits différents distincts et que dès le départ, même lorsqu'on a créé l'association, on a prévu que c'est... Tout petit, là, oui. Voilà. Que cet accès au puits, eh bien, il soit peut-être temporaire ou au cas où, etc. Alors, cela nous relie encore et tout le temps. Ouais. Vous avez raison. Non, mais ça, ça veut dire que l'association est permanente, tout simplement. C'est ça. L'association est permanente, voilà. Ouais. Vous avez raison. Si on considère l'association permanente, ouais. OK. On passe à la Mishnah suivante. Dans la Mishnah, nous allons voir une petite introduction. Alors, dans les Mishnahiot précédentes, on a vu comment est-ce qu'on pouvait puiser de l'eau depuis un domaine privé vers un puits pendant Shabbat. Maintenant, notre Mishnah nous apprend comment est-ce qu'il est permis de déverser de l'eau ou des eaux usées ou des eaux même pas usées, peu importe, on verra. Comment est-ce qu'on peut déverser des eaux depuis un domaine privé vers l'extérieur. Alors, dans... Ça peut être depuis la maison vers la cour et la cour donnant vers le Rochou d'Arabine. Ça va être le cas le plus fréquemment cité. Ça peut être aussi à partir du toit. À l'époque, ils avaient des toits qui étaient, comme en Eretz Yisraël aujourd'hui, qui n'étaient pas en pente, qui étaient totalement droits, qui étaient utilisés pour toutes sortes de fonctions. Et des fois, on avait besoin de passer la sponja là-bas, de passer la serpillère, et on déversait l'eau de là-bas. Ça pouvait... Cela se déversait avec un petit trou ou une sorte de boutière, et cette eau utilisait à se déverser soit vers une bourre, soit vers le Rochou d'Arabine. Alors, vous comprenez bien que si ça se déverse directement vers le Rochou d'Arabine depuis cette boutière, c'est interdit. C'est interdit parce que le Shabbat, ça s'appelle qu'on a fait traverser l'eau, c'est une eau de Sahara, on a fait traverser l'eau d'un domaine privé, un domaine public. Par contre, si cela se passe dans la cour, alors on va voir qu'il va y avoir des xerotes qui vont apparaître. Donc, toute notre Mishnah, il faut la comprendre avec une lecture d'ordre rabbinique, c'est des xerotes. Déverser son eau, ses eaux usées, ou même ses eaux tout simplement depuis la maison vers la cour, en soi-même, ce n'est pas répréhensible. Si on a fait hérouf, c'est encore mieux, mais en soi-même, ce n'est pas répréhensible. La Mishnah va nous apprendre qu'il y a des xerotes que les xerotes ont interdit de peur que l'on vienne à déverser trop plein d'eau et que ce trop plein d'eau, du coup, ça va régurgiter, ça va se déverser dans un second temps vers la rue. Vous allez me dire, ouais, mais c'est indirect, ce n'est pas très grave. Alors, les khachamis m'ont décrété que koho, c'est-à-dire que si cela se fait de par sa force, quand bien même c'est indirect, cela est interdit. Alors, je vous invite à lire la Mishnah, on y va. Alors, un homme, un homme, il a une cour de sa maison qui fait moins de 4 sur 4 amot, 2 mètres carrés, donc 2 mètres sur 2 mètres. il est interdit de déverser depuis la maison vers cette cour, alors c'est quoi ? Ça peut être de l'eau de Nethila Tadahim, ça peut être de l'eau de vaisselle, etc., etc. Donc, pour l'instant, on ne parle pas des eaux usées, on va parler d'eau normale. Donc, imaginez-vous, un monsieur, il fait Nethila Tadahim depuis sa cour, si cette cour-là a une surface de moins de 4 amot sur 4 amot, c'est interdit de le faire Bé-Shabbat, pendant Shabbat, pourquoi ? Parce que l'eau qui va être versée depuis cette Nethila, elle va se déverser, elle va goûter ensuite vers le Roshu Tadahim et il y a un interdit de transporter depuis la cour vers la rue. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas fait exprès, c'est pas volontaire, c'est pas, c'est pas, et en plus, cela goûte, moi, qu'est-ce que je m'en fiche après si ça goûte, moi, là où j'ai déversé, c'était dans la cour, je l'ai fait de manière licite a priori. Le khidrush de la Mishnah, c'est de nous dire que koho birchut arabim, quand même cela se fait que de manière indirecte, koho birchut arabim, ce n'est qu'indirect, ça ne vient que de par le, étant donné que ça a été fait au départ, alors c'est interdit. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça change si cette cour, elle fait quatre amottes ou moins de quatre amottes, tout de suite, l'agmara va traiter de ce sujet. Et là, Imken, à moins que, dit la Mishnah, à moins que, à sous la, c'est une uka. Alors, qu'est-ce que c'est une uka ? Je vais vous montrer tout de suite le dessin pour que vous compreniez. Hop. Alors, une uka, c'est une sorte de petite, alors vous allez me dire, je ne m'en rappelle plus comment on dit ça. Un réservoir, un bassin. Une sorte de réservoir, ouais. Vous en avez, hop, voilà, c'est ça. Donc ici, on a une petite cour qui fait moins de quatre amottes sur quatre amottes. Et la uka, c'est ceci. C'est une sorte de petite citerne, ce n'est même pas une citerne, mais c'est un petit creux. Un réservoir. Un réservoir, si vous voulez. Une sorte de petit réservoir qui se trouve à même le sol et qui permet de pouvoir stagner l'eau. Et une fois que l'eau a stagné, quand bien même ensuite elle va se déverser dans la rue, elle va goûter dans la rue, alors cela est permis. Pourquoi ? Parce que du coup, c'est plus cojo. C'est même plus indirect. C'est très indirect. Et là, les hachamis m'ont dit si c'est vraiment indirect parce que l'eau a eu le temps de stagner quelque part dans ce creux, dans cette réserve, alors cela est permis. Et si l'eau n'a pas eu le temps de stagner et qu'elle goûte parce que tout simplement il y a une sorte de pente, par exemple, depuis la cour vers la rue, alors cela est interdit. Pourquoi c'est interdit ? parce qu'on nous apprend que cojo birchut arabim, même indirectement vers la uchut arabim, c'est interdit. Et là, il y a un soula uka, à moins que dit la Mishnah, et bien, cette cour qui fait moins de 4 sur 4 on a créé un petit réservoir creusé dans le sol, et qui puisse contenir sa taim de ses ados minanekev, 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 ce réservoir sera rempli d'eau de sa taim, l'eau déversée va sortir d'un trou ici que vous voyez, derrière nekev, minanekev, c'est ça, ce petit trou qui donne vers la rue, ou le mata, et vers la rue. Et alors, s'il y a deux CA qui puissent être contenus dans la sortie de la ucha vers le reshut arabim, alors cela est permis. Ben mi-bah-ruts, ben mi-bifni. Que la ucha soit totalement intégrée à la courbe, ou que la ucha, le réservoir, soit entre les deux, bi-bah-ruts, côté extérieur, côté le reshut arabim, ou ben mi-bifnim, côté intérieur, côté courbe. Cela ne va pas changer. Si le trou, la sortie d'eau de cette ucha, de cette réserve, vers le reshut arabim, peut encore contenir deux CA, c'est permis. Et là, si mi-bah-ruts, sarif l'uk-mor, et mi-bifnim, et sarif l'uk-mor. Il y aura par contre une différence si la réservoir, il est partagé entre la cour et la rue, ou uniquement, uniquement dans la cour. C'est quoi la différence ? C'est que si elle est mi-bah-ruts, si elle est entre les deux, c'est-à-dire que, eh bien, il faut l'uk-mor. Il faut prendre une planche et la visser, et la planter dans le sol, et en faire un couvercle. Et en faire un couvercle de cette petite réserve, sous ce couvercle, il y a encore cette sortie d'eau qui existe. Elle est juste recouverte. Et pourquoi il faut le faire ? Parce qu'une fois recouverte, alors Aghman va expliquer. Aghman va expliquer pourquoi. Mais c'est dans le Rochou d'Arabim, ça ? Là, vous avez le Rochou d'Arabim, là. Là, vous avez le Rochou d'Arabim, et cette réserve d'eau, elle est... Elle est... Elle est... Elle est... Elle est en partie... Elle a un pied dans la cour et un pied dans le Rochou d'Arabim. Mais c'est pas quelqu'un qui... Et moi, je fais Manetilat Shaddaïm ici. Moi, je fais Manetilat Shaddaïm dans la cour. Et vous pouvez dire que si... C'est quelqu'un qui fait un bord dans le Shabbat, c'est interdit. Non, non. Ce bord, il existe depuis avant Shabbat. Il existe depuis avant Shabbat. Maintenant, moi, je fais Manetilat Shaddaïm. Pas que moi. J'ai 30 invités qui font Manetilat Shaddaïm. On fait Manetilat Shaddaïm là-bas. Est-ce que c'est permis ou interdit ? Alors, normalement, ça devrait être interdit selon le principe que tout déversement indirect depuis la cour donnant vers la rue est interdit. Seulement, la Michela nous précise... Je l'ai dit. Quoi indirect ? C'est direct, là ? C'est un contre-Arabim ? Non, c'est... Non, c'est pas... Quand je dis indirect, ça veut dire que moi, quand je suis Manetilat, je la fais bien dans la cour. Maintenant, ma cour à moi, c'est mon rechoute à moi. Alors, imaginez-vous que je transporte rien. Je fais Manetilat là-bas. Je n'ai rien à transporter, ni de ma maison vers la cour, ni de la cour à la maison. Tout se trouve là-bas. Là où je fais Manetilat, c'est là-bas. Je n'ai rien transporté. Il n'y a pas de problème. Normalement, il n'y a pas de problème. Mais étant donné que l'eau que je vais déverser dans mes mains, elle va ruisseler vers la rue, alors, eh bien, c'est normalement interdit. Alors, le Khidou, ce qu'on a dit, c'est que quand bien même, moi, je le fais dans mon endroit à moi qui m'appartient, alors, je pourrais dire c'est mon endroit, c'est à moi, c'est mon rechoute. C'est une crainte que les Chachamim ont considérée, qu'on a peur que la prochaine fois, tu fasses Netilat Tadahim directement vers la rue. C'est une gzera, un décret, que les Chachamim ont décrété de peur que tu viennes à faire Netilat Tadahim directement vers la rue. Et quel est le problème s'il fait des notes dans la rue ? Eh bien, si tu le fais dans la rue, là-bas, tu es en train de faire une Otsa. Tu es en train de déverser de l'eau dans la rue, ça sort. Ça trame. Alors, écoutez bien. Alors, je vous explique rapidement. Cette réserve d'eau, donc on a dit, elle est creusée à même le sol. Si elle est creusée à même le sol et qu'elle a moins de trois de farim de profondeur, on dit la voûte. La voûte, c'est le principe, je vous rappelle, qui nous dit que tout ce qui a moins de trois de farim, il y a projection. Et donc, c'est comme s'il n'y avait pas de creux, en vérité. Donc, s'il y a moins de trois de farim et que c'est comme s'il n'y avait pas de creux, alors ça ne s'appelle pas profond, ça ne s'appelle pas une réserve, ça ne s'appelle pas que l'eau stagne, ça ne s'appelle pas que l'eau coule. Maintenant, encore bien même, il n'y a plus de... Elle est là, cette eau. Comment on peut décrire ? L'eau est là. Maintenant, encore une fois, on a dit, il y a un décret à ce que l'eau, si l'eau elle stagne, c'est bien. Si l'eau elle stagne pas et qu'elle coule, ce n'est pas bon parce qu'elle va se déverser ensuite vers la rue. Et ça s'appelle comme si c'est moi qui l'avais déversé vers la rue. Donc, je vais faire le transport vers l'Eshabat. Ça, c'est si maintenant il y a plus que trois de Fahim. Il y a entre trois et dix de Fahim, par exemple, de creux, de profondeur dans cette réserve. Alors, c'est un digne de Carmelite. Carmelite, comme il a dit David hier, c'est un reshoot d'un no man's land. Et c'est interdit à titre rabbinique de porter vers un domaine privé vers ce Carmelite ou du Carmelite vers un domaine public, peu importe. C'est des no man's land, c'est interdit. Et pour que cela perde son statut de Carmelite, c'est ce que dit la Mishnah, on va recouvrir la réserve d'eau là, qui donne vers la rue. On va la recouvrir en lui mettant un couvercle. Mais attention, ce couvercle, il faut l'icmore, il faut le visser, il faut l'attacher, il faut qu'il soit inébranlable. Eh bien, on lui enlève son statut de Carmelite et ça redevient un statut de Rechut aïachide en dessous. Voilà. C'est ça ce qu'on a gagné en mettant un couvercle bien ficelé. C'est concret. C'est curieux comme principe, c'est-à-dire qu'on peut s'approprier du Rechut à Rabim juste en enfermant quelque chose. Ouais. Alors ici, cette appropriation de cette réserve d'eau, de cette cuve d'eau, on va dire, elle est quand même, elle est clairement affiliée à ce monsieur. Puisque, étant donné que cette réserve, elle commence déjà à partir de sa cour et elle continue dans la rue. S'il y a des Nézakim là-bas et que quelqu'un il se casse la patte là-bas, je pense que ça s'appelle un bord appartenant à un particulier. Il sera à Khayyav si quelqu'un se blesse là-bas. Mais on n'est pas dans les lois, pour là, on n'est plus dans les lois de Baba Kamad, de Dommage, on est dans les lois de Shabbat et on veut savoir est-ce qu'il y a un décret ou est-ce que ça s'appelle de l'eau qui se déverse, ça s'appelle de l'eau qui goûte ou pas ? Et donc par rapport à ça, on va pouvoir enlever le statut de carbénite à cette bouche d'eau-là en lui en y fermant un couvercle. Mais pourquoi on n'a pas pu ? Pourquoi là, pour savoir si c'est l'eau qui coule ou qui stagne, on n'a pas plutôt pour tirer la pente que la taille, que la profondeur du réservoir ? Alors encore une fois, s'il y a une profondeur, on va considérer les deux, les deux paramètres seront importants, il faudra les considérer l'un et l'autre. Encore une fois, si la profondeur elle fait moins que 3 de Fahim, alors le trou s'affilie à son réchoute. Ça veut dire que si l'auka elle fait moins que 3 de Fahim dans le Khazer, ça s'appelle Khazer. Si c'est entre 3 et dit Fahim, ça s'appelle Karmédit. Et si c'est plus que dit Fahim, ça s'appelle Rechouta Yahid. Voilà. Maintenant, ça c'est une donnée, un paramètre. À part ce paramètre, il y a les sages qui ont considéré que si ça dégouille, alors il y a un décret de peur que tu fasses la prochaine fois directement la Nettila vers le mauvais Rechout. mais ça c'est un décret. Le premier paramètre, c'est un paramètre très objectif, à savoir comment est-ce qu'on considère le statut juridique de ce trou, de ce réservoir. Et ça, ça ne change pas vraiment, ce n'est pas un décret, c'est un statut qui dépend de ces juridiques. Le statut dépend de ce que les Khazer ont craint que tu risques de faire. Quoi qu'il en soit, continuons. Rabi Elisa Benyakov Omer, deuxième enseignement, Rabi Elisa Benyakov Omer, Rabi Elisa Benyakov Omer, dit BIV. Alors BIV, c'est une sorte de conduit. Excusez-moi, on peut revenir à la page de Gmara ? Ah ouais, excusez-moi. Merci. Excusez-moi. Hop, il est là, il est là. Voilà. On est ici. Rabi Elisa Benyakov Omer. Rabi Elisa Benyakov, il dit BIV, CHEHOU, KAMOU, RABA, AMOD, BIRCHOU, TARABIM. Si on a un conduit, alors ce conduit, ça peut être soit un tsinor, un tuyau, ça peut être un tuyau, ça peut être, comme on a dit tout à l'heure, une rigole d'eau qui sert à déverser les eaux usées. D'accord ? Chez Oukamour. Et il est bien fixé, ça veut dire, non seulement bien fixé, mais, alors, c'est un tuyau qui, le côté supérieur est fermé, il est, il est une sorte de couvercle, si vous voulez, par contre, l'eau usée, elle, elle n'est pas dans un tuyau, elle se déverse par terre, et soit, l'eau, elle va s'imbiber dans la terre, elle va s'intégrer dans la terre, tout simplement parce que la pente n'est pas très, elle n'est pas très arpentue, ou bien, elle va se déverser dans le Roshu TARABIM. Alors, si, mais par contre, mais par contre, elle est Khamour, ça veut dire que, dessus, il y a un couvercle. Alors, si c'est Arba Hamod, le Roshu TARABIM, si cette rigole, ce tuyau-là, eh bien, il se déverse dans la rue à une distance de 4 amotes dans le Roshu TARABIM, il commence depuis le domaine privé vers le domaine public, et dans le domaine public, ça continue sur une distance de 4 amotes. Et il y a une sorte de couvercle, c'est-à-dire, c'est bien fermé vers le haut. Shofri im ne toho maim et shabbat. Il est permis de déverser ses eaux usées pendant shabbat. Pourquoi ? Parce que, Rablis d'Air Van Yacov, il pense que ses eaux usées sur une distance, c'est vrai que il y a une distance de 4 amotes dans la rue, mais l'eau ne va pas à la rue car elle va forcément se perdre et s'ingurgiter dans la terre avant de pouvoir avancer 4 amotes. Avant de pouvoir continuer sa chute de 4 amotes, elle va forcément se perdre dans l'intégration par terre. Donc, il n'y a pas de risque. Il n'y a rien à décréter dans ce cas-là. Claire ? Elle va être nivela, elle va s'imbiber par terre. Donc, il n'y a pas de problème. Par contre, Rakhamim ne sont pas d'accord. Les sages, ils disent, Rakhamim, Afilu gag au khatser mea ama loishpoch alpiv alpi abiv. Pour Rakhamim, quand bien même ce tuyau est en train de déverser sur 100 amotes dans une cour, imaginez-vous, c'est une cour énorme ou un toit énorme et que cette eau dans ce tuyau se déverse sur 100 amotes, malgré tout, il m'a interdit de verser cette eau usée dans ce tuyau parce que vous allez me dire oui, mais il y a un long voyage et dans ce long voyage forcément que l'eau usée va se faire à travers à travers sa chute en simplement par terre. Malgré tout, les khatser interdisent. Pourquoi ? Parce que c'est comme considérer que tu transportais de l'eau d'un rechute à l'air qu'il va en chute à l'abîme. Ava le chauffeur ou la gague. Et par contre, tu as le droit de déverser cette eau depuis le puits. La maïm yordine l'abîme. Et l'eau, elle descend depuis le toit vers le tuyau étant donné que... Alors, qu'est-ce que je fais ? Moi, je suis en train de faire ma spondia dans le toit. Puis, l'eau, elle rentre dans ce pif, dans ce tuyau et depuis le tuyau, ensuite, elle va se déverser dans la rue. Là, c'est plus qu'un direct. C'est deux fois indirect. Pourquoi ? Parce que moi, qu'est-ce que je fais ? Moi, je suis en train de verser mon eau dans mon toit. Depuis le toit, ça va vers la rigole, vers le tuyau. Et depuis le tuyau, ça va se déverser dans le tuyau. Il y a deux fois indirects. Une fois indirecte, parce que moi, tout ce que je fais, c'est depuis mon toit. Et... Ah, mais Raham, il a dit que normalement, c'est interdit de pouvoir verser de l'eau dans cette... directement dans cette rigole, dans ce tuyau, dans cette gouttière pour que ça finisse son voyage vers la rue. Oui, tout ce qui est interdit, c'est de déverser directement de l'eau usée, de la gouttière, vers la rue. Mais si moi, je le fais depuis mon toit vers la gouttière et de la gouttière vers la rue, là, c'est doublement indirect. Cela est permis. Je peux poser une petite question ? Oui. Quelle est l'importance du toit, de ce tuyau fermé par le haut ? C'est parce que ça en fait un rechute à Yachid ? Ou qu'est-ce que... Pourquoi pas une rigole à ciel ouvert ? Qu'est-ce qui fait la différence entre cette rigole à ciel ouvert ou rigole fermée ? Vous allez voir dans la gamara. Vous allez voir l'implication que ça va avoir dans la gamara. Je vais essayer de vous le dire tout de suite. Une seconde, qu'est-ce que... Sinon, on voit demain dans la gamara. Je ne sais pas. La gamara va le dire normalement. Vous allez voir l'implication. Je vais vous expliquer rapidement. La gamara explique que le risque est en saison estivale. Parce qu'en saison hivernale, de toute façon, il pleut. Et parce que de toute façon, il pleut, alors de toute façon, il va y avoir de l'eau qui... Vous allez voir. En saison hivernale, de toute façon, il y a de l'eau un peu partout, etc. Lorsque c'est en saison estivale, alors on voit plus l'interdit. Voilà. On voit plus l'interdit et lorsque c'est recouvert, alors l'eau ne va pas atterrir. On va voir dans la gamara. Vous allez voir. La gamara va expliquer tout ça. On finit la Mishnah. Hatser va Arsadra. Maintenant, on a un autre cas. On a le cas de la maison. Un cas qui est très facile à imaginer. C'est un cas que... Imaginez-vous, vous avez la maison, vous avez la cour, et entre la maison et la cour, vous avez une Arsadra, c'est-à-dire, c'est-à-dire tout simplement une sorte de perron avec une sorte de petite toiture, vous savez, comme ça se fait aujourd'hui pour que l'eau, pour que lorsqu'il pleut, eh bien, on soit sous couvert. On soit couvert. C'est un petit peu ça. C'est un perron avec une... couvert d'une vitre. Hatser va Arsadra. On a une cour et c'est Arsadra. Mitztarfin, l'Arbamot. Alors, les deux s'associent pour créer... pour créer la... les quatre amottes sur quatre amottes. Donc, on a dit comme ça. On avait dit, rappelez-vous avant, dans le premier cas, que lorsque la cour, elle fait moins que quatre sur quatre amottes, alors il y a un risque que les eaux que je vais verser là-bas de Manitilat et Daim, elles se déversent et elles goûtent vers l'eau de Rabin. Par contre, si c'est plus que quatre amottes, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'interdit. Pourquoi on verra dans l'Agmara ? Il n'y a pas d'interdit. Comment calcule-t-on ces quatre amottes ? Est-ce qu'on a le droit d'associer cela avec le perron ? Amuchin a dit oui. On va trouver la cour pour créer cette surface de quatre sur quatre amottes. REN, STÉ, DU, TAOT, ZOKINEGETZO. Imaginez-vous, alors ça peut être deux balcons dans la même façade comme on a vu au début du cours, qui se trouvent l'un juste apposé à l'autre, adjacent à l'autre, l'un à côté de l'autre. Oumiktsatan asouka, Oumiktsatan asouka. L'un des propriétaires du balcon ou de la cour a fait cette réserve d'eau et l'autre propriétaire ne l'a pas fait. Etchiasouka, le propriétaire ayant fait cette réserve d'eau pour pouvoir déverser ces eaux usées, ces eaux même non usées de Sanitila, et le risque qu'il y a, c'est que ça se déverse à la Rochou d'Arabim, celui qui a fait ça et qui a procédé à cette réserve, lui pourra le faire. Etchiasouka, le voisin d'à côté qui a un jardin ou qui a une cour ou qui a un balcon qui est tout à côté de son voisin, Asourine, lui ne pourra pas le faire. Tout ça, on va expliquer dans la Demare. Alors, on reprend le premier digne. La première digne de la Mishnah était que lorsqu'on a une cour qui fait moins que 4 amot sur 4 amot, il a interdit de faire Sanitila Tadahim là-bas de peur que cela se déverse dans le Rochou d'Arabim. Ma Shema, que si la cour fait plus que 4 amot, c'est permis. Je demande à Mara pourquoi. Ma Itama, pour quelle raison si la cour, elle, mesure à une surface de plus que 4 sur 4 amot, cela est-ce permis à Mara Bar, Rabalekste, Gugnesha Adam, Assoileistapex Ataimaim Cholium. Car la consommation journalière quotidienne d'un homme normal est de 2 CA d'eau. C'est ce qu'on a l'habitude d'utiliser pour utiliser l'eau de vaisselle, l'eau pour les toilettes, l'eau pour etc. C'est la consommation moyenne d'un homme pour se doucher, pour faire vaisselle, etc. Elle est de 2 CA. Or, Berba amot, lorsque tu as une cour qui fait 4 sur 4 amot, Adam, Rotse, les alphanes, un homme, lorsqu'il va déverser ces 2 CA d'eau, il ne va pas les jeter d'un coup. Parce que s'il les jette d'un coup, ce sont des eaux usées si vous voulez, il a mis dans sa cuve à la maison toutes ces eaux usées et à la fin de la journée, il va déverser ces eaux usées dans sa cour. Un homme n'est pas intéressé à les jeter en une seule fois. Pourquoi ? Parce qu'en les jetant en une seule fois, la poussière qui se trouve par terre, elle va créer un sol boueux. Un homme n'est pas intéressé à ce que ça court et se transforme en des marécages de boue. Un homme n'est pas intéressé. Qu'est-ce qu'il va le faire ? Adam, Rotse, les alphanes, il ne va pas les jeter d'un coup, il va les jeter petit à petit, en goutte à goutte. Il va les jeter de petit à petit afin que la poussière et la boue ne se forment pas par terre. Etant que c'est au goutte à goutte, eh bien, alors, quand bien même, parce qu'il va les jeter petit à petit, il n'est pas, c'est-à-dire, quand bien même il le ferait maintenant d'un coup, eh bien, ça s'appelle davar she'enobitkanem. Alors, je vous explique qu'il y a un principe shabbat qui nous dit qu'ils ne sont interdits de faire des melachot qu'à partir du moment où ce sont des melachet c'est des melachot qui sont voulus, qui sont pensés, qui sont conscients du geste que l'on fait. Lorsque ce n'est pas melachet, ce n'est pas mechouchav, c'est-à-dire je n'ai pas pensé à faire l'interdit, ce n'est pas tout. Et donc, si je fais une melacha mais sans vouloir vraiment faire la melacha, alors, ça s'appelle ce que tu as voulu faire n'est pas ce que tu as fait finalement. parce qu'au final, tu n'es pas intéressé par ça. De sorte, lorsque tu vas jeter cette eau goutte à goutte, quand bien même ça va se déverser et se goûter vers la rue, je n'y suis pas intéressé. Pourquoi je n'y suis pas intéressé ? Parce que moi, je ne suis pas intéressé par ça. Moi, je suis intéressé à faire du goutte à goutte. Alors, vous allez me dire, oui, mais quand est-ce que ça change ? Lorsque je l'ai déversé d'un coup aussi, c'est la même chose, je ne suis pas intéressé à ce que ça aille vers la rue, je suis intéressé à ce que ça aille chez moi. Oui, mais le fait que tu ne sois pas intéressé à avoir un sol boueux, eh bien, on va considérer comme, lorsque tu vas déverser d'un coup, comme, eh bien, il fallait prévoir que ça allait dans la rue. Le fait que tu ne sois pas intéressé à ce que ça reste chez toi pour ne pas avoir un sol boueux et marécageux, eh bien, c'est considéré comme si tu es bien intéressé à ce que cette eau, elle se déverse dans la rue. Tandis que lorsque ça se fait de goutte à goutte, je ne vais pas, tu as... Ok. Vous avez compris ? On avance. Demande à Gemara, Par contre, si la cour, elle fait moins de 4 sur 4, Chofran, là, tu peux les jeter en une seule fois. Pourquoi ? On n'a pas la page. Vous m'entendez ? C'est le haut de la page. C'est la page suivante, non ? C'est ça, 176, la page suivante. Pechette Amoudbet, en haut. Première ligne. Qu'est-ce qui se passe ? Allô, allô ? On n'entend rien ? Il nous met à l'écran la bonne page parce qu'on n'avait plus la bonne page à l'écran. La page, c'est la page P... Oh, oui. Voilà. C'est bon ? Ouais. Pas bien. Voilà. Non, merci. Voilà. On continue. Par contre, par haute merba, si la cour, elle fait moins de 4 sur 4, étant donné qu'elle n'a plus d'utilisation, c'est plus un endroit, c'est plus une zone qui est un endroit où on peut faire quelque chose d'important. C'est une petite zone, c'est une petite cour, c'est quelque chose sur laquelle on ne peut plus faire de choses importantes. Là, il n'est pas intéressé à déverser l'eau de petit à petit. Et la chauffe râne, il va la jeter en une seule fois parce que de toute façon, de toute façon, cette zone de moins de 4 sur 4 n'est plus une zone où on peut faire grand-chose. Et donc, si maintenant, l'eau va se déverser vers la rue parce qu'il y a une inclinaison ou parce que je l'ai versé d'un coup, là, ça s'appelle Mitkayem Archafto. Ce que j'ai voulu faire au début se trouve être réalisé dans la finalité. Ça veut dire que ça... Et tu ne peux plus te dire, tu ne peux plus te cacher en disant mais je n'y tiens pas. Non, tu ne peux pas dire je ne tiens pas. Tu vois que ce que tu as voulu faire, c'est finalement réalisé. Et là, les hachamis m'ont interdit de peur que tu viennes la prochaine fois verser de l'eau directement vers le rejou d'Arabim et tu as un transgresseur à l'interdit de la Torah. Il David ou Ka Achari, ilo, Assur, de sorte. Parce que si tu as créé une réservoir dans cette cour qui fait moins de 4 sur 4 ou un réservoir qui puisse réceptionner ces deux C à dos, cela est permis. Ilo et sinon, Assur, c'est interdit. Ça, c'est la première raison que donne la Gemara. Deuxième raison que donne la Gemara, c'est la Gemara. Arba Hamot Taïmé. Parot, mais Arba Hamot Taïmé. En fait, lorsque tu as une cour qui fait 4 sur 4, Taïmé, l'eau que tu verses, elle va s'imbiber par terre. Par contre, lorsque c'est moins que 4 à mot, l'eau Taïmé, l'eau ne va pas s'imbiber par terre. La Gemara dit Maïbinaïéou. Quelle différence y a-t-il entre les deux raisons ? Marabaye, Arir, Vekati, Nikabéneïou. La différence, elle est par exemple, lorsque tu as une cour qui ne fait pas exactement 4 sur 4, qui fait par exemple 8 sur 2. 8 sur 2, ça équivaut à 4 sur 4 dans la surface, dans le volume ou dans la surface. Mais si tu dis que la raison pour laquelle on interdit, c'est parce que c'est une mission d'invité, alors la surface de 4 sur 4 ou la surface de 8 sur 2, c'est la même surface, ça va s'imbiber et donc si c'est permis dans 4 sur 4, c'est aussi permis dans 8 sur 2. Par contre, si tu dis que ça dépend de la zone, si c'est une zone sur laquelle on peut faire quelque chose d'important ou pas important, si c'est 4 sur 4, c'est une zone importante, par contre, c'est 8 sur 2, c'est mal fichu, c'est mal fichu, vous m'entendez ? C'est 8 sur 2, lorsque c'est une zone de 8 sur 2, ce n'est pas une zone où l'accès est facile, où on peut faire tellement de choses importantes, c'est trop en longueur, ce n'est pas quelque chose sur laquelle on peut prendre un café avec ses amis dans cette terrasse, c'est quelque chose qui est mal fichu et donc c'est mal fichu alors lorsqu'on va jeter, ça s'appelle Mithkayem Archafto, lorsqu'on va jeter de l'olabah en grosse quantité, ça s'appelle Mithkayem Archafto. Tnan, il a enseigné dans la Mishnah, on a dit dans la Mishnah que la cour et le perron s'associent ensemble pour faire une mesure de 4 sur 4. Lagmar a dit pour Mithkayem Archafto qui dit que la raison pour laquelle c'est interdit c'est parce que c'est parce que c'est une question que combien l'eau va s'imbiber par terre, alors je peux comprendre pourquoi la Mishnah nous enseigne que les deux s'associent, parce que finalement, sauf sauf, lorsque tu as et le perron et la cour qui ont le sol direct, qui ont la terre et le sol direct, eh bien tu peux dire que l'eau que j'ai déversée là-bas, elle va s'imbiber, c'est un khidouche. Par contre, les rabats pour rabats, pourquoi tu me dis que ça s'associe ensemble ? Si la raison, c'est une question de tachemiche, combien est-ce qu'il y a une eau route, il y a une facilité à utiliser cette cour, eh bien ça n'a rien à voir. Le perron, il a une utilisation et la cour, elle a une autre utilisation et ils ne peuvent pas s'associer ensemble. Ils ne peuvent pas s'associer ensemble et donc s'ils ne peuvent pas s'associer ensemble lorsque je vais le jeter. Lorsque je vais jeter l'eau, ça s'appelle le mitkaïem ar-shaftou. On va répondre, il y a le marat, il y a le marat, l'agmara répond pour rabat, l'agmara dit, si on parle que l'arsadra, ce perron-là, eh bien il est à même le sol, il est à même le sol et à même la cour et donc il s'associe dans la cour parce qu'il permet à cette cour d'avoir une utilisation qui n'est pas seulement propre à la cour mais qui est permise aussi grâce au perron et donc les deux ensemble peuvent s'associer pour faire de cette zone une zone de confort. Tashma, Agmar va amener une autre question sur rabat. Khatser, chenbar, bar, 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 il est interdit de déverser la base de l'eau pendant le Shabbat. Bish, la Malay Rabat, selon Rabat, je comprends pourquoi c'est interdit, c'est parce que ce n'est pas une zone de confort. Et là, les Rabi Zerah, mais pour Rabi Zerah, finalement, il y a qui pensent que même dans une zone qui n'est pas vraiment 4 sur 4 mais qui est de 8 sur 2, alors, c'est quand même interdit. Alors, pourquoi la Braïta a tenu telle à préciser que c'est uniquement une cour de 4 sur 4 qui est interdite ? M'achemac, une cour de 8 sur 2, cela serait permis. Selon Rabi Zerah, c'est aussi interdit. Kashiya, Amar lecha Rabi Zerah, Rabi Zerah, il va répondre Hamane et Rabanani, on va maintenant dire, pour Rabi Zerah, c'est Mahloquette. C'est Mahloquette Tanaim, à savoir, est-ce qu'on a besoin pour dire que l'eau va s'imbiber par terre d'une zone de 4 sur 4 au minimum ? Ça, on n'a pas besoin que la zone fasse 4 sur 4, elle peut même faire 8 sur 2, ça sera, ça va s'imbiber par terre. Donc, qu'est-ce qui a fait que Rabi Zerah ait à tordre le texte et à dire que notre Mishnah elle va comme Rabi Zerah Maniakov ? Tu n'as qu'à dire que notre Mishnah elle va aussi comme Rabanani. Pourquoi tu as besoin de faire une Okimta de tordre le texte et de dire que notre Mishnah elle va s'imbiber Maniakov ? Rava il dit que Rabi Zerah il avait de toute façon un problème dans le texte de la Mishnah qu'il a obligé du coup à rendre cette Mishnah comme un avis singulier. Pourquoi ? Parce que dans le texte il y a une difficulté. C'est quoi la difficulté ? Pourquoi le texte il dit pourquoi le Tana il a dit on parle d'une cour qui fait moins de 4 sur 4 qui manque dans le volume ou dans l'espace de la cour mais ça ne change pas si elle est carrée rectangulaire préangulaire ou losange. Litné on aurait pu enseigner une cour qui n'a pas de surface de 4 à mode sur 4 à mode et du coup j'aurais dit que c'est pas un problème de carré c'est un problème d'espace de mesure d'espace et là si la Mishnah a précisé que le problème est un problème de carré et non de mesure Shmaminah de Rabbi Zaminakov c'est pour ça que Rabbi Zerah a été obligé de tordre la Mishnah et de dire que ça s'agit d'un avis singulier l'avis de Rabbi Zaminakov Shmaminah entend de là qu'il en est ainsi qu'il y a une difficulté finalement selon Rabbi Zerah le Bagma demande si la Sefa tout ce qu'on a expliqué c'est le début de la Mishnah or vous remarquez que le milieu de la Mishnah c'était déjà la vie de Rabbi Zaminakov donc si on te présente le milieu de la Mishnah comme étant Rabbi Zaminakov c'est que le début ça ne l'était pas donc comment est-ce que tu peux Rabbi Zerah me tordre le texte à ce point-là et me dire que même le début c'était Rabbi Zaminakov mais on ne l'a pas dit Kula Rabbi Zaminakov le Bagma répond en vérité toute la Mishnah c'est Rabbi Zaminakov et le début et la fin ah c'est pas écrit en vérité il manque des mots dans cette Mishnah et voici comment il faut la lire une cour qui fait moins que 4 Mots il interdit de déverser de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau mais s'il y avait 4 Mots dans cette zone de cours on pourrait le faire car Rabbi Zaminakov disait une rigole ou un tuyau une gouttière qui se déverse sur 4 Mots dans l'eau de l'eau de l'eau il est permis de déverser de l'eau de l'eau de l'eau car dans sa course elle n'arrivera pas à aller jusqu'au bout elle va forcément elle va forcément s'arrêter un moment car elle va rentrer dans la terre et s'imbiber dans la terre Rabbi Zaminakov on reprend le sujet de la Mishnah Rabbi attendez il y a juste un problème je crois que je vous ai mis une nouvelle page oui c'est exact c'est pas la même page vous êtes mais pourtant si ouais c'est bon excusez-moi bon ça va mieux on voit on voit qu'il y en a qui suit ouais excusez-moi on est ici Rabbi Zaminakov Omer Rabbi Zaminakov Omer Rabbi Zaminakov il dit Rabbi Zaminakov il dit Bivak Amour donc si on a une rigole ou cette gouttière dont les eaux se déversent vers le Roshu Tarabim alors étant donné qu'elles se déversent et qu'elles s'imbibent directement dans l'eau dans la terre cela est permis la Gemara amène un troisième avis qui est différent de Rabbi Zaminakov et différent des Rabbanam quand bien même tu as un toit qui fait plus que 100 amas et que tu déverses de l'eau là-bas l'eau ishpok selon lui c'est interdit de verser de l'eau même depuis le toit parce que le toit n'est pas fait pour s'imprégner de l'eau et là l'est calé mais ça va forcément se déverser vers la gouttière et de la gouttière vers la rue donc pour lui pour Hanania c'est interdit même de faire sa spondia depuis le toit quand bien je n'ai pas mis l'eau dans la gouttière mais qu'elle se fait tout seul c'est quand même interdit ah c'est doublement indirect pour Hanania c'est interdit donc on a trois avis de Tanaïm on a Hanania qui est le plus marmire qui pense que quand même c'est doublement indirect c'est interdit pour Rabbanan il est aussi marmire mais moins que Hanania disant que tout ce qui est interdit c'est de déverser l'eau directement dans la gouttière mais si je le fais depuis le toit qui va vers la gouttière qui va vers le rechute à l'abîme c'est permis et pour Rabbanan c'est totalement permis même de déverser l'eau dans la gouttière parce que forcément l'eau va finir sa course avant même de se déverser dans la rue on continue Tana il y en a une braïta qui nous dit la chose suivante Bamid Varimamuri dans quel cas on a besoin de créer cette réserve d'eau que je vous ai montré dans le dessin Bimot Ahama voilà M. Salbeder c'est ici que la Gemara va expliquer ce que je vous ai dit tout ça c'est vrai que dans la période estivale à Val Bimot pourquoi ? parce que dans la période estivale lorsque tu vas verser de l'eau alors toi tu as versé à verser de l'eau de ta cour alors encore une fois en période estivale ma volonté est que l'eau elle aille de la cour vers la rue pourquoi ? parce qu'en période estivale j'ai envie d'utiliser ma cour et j'ai envie d'y profiter et j'ai pas envie que le sol il soit boueux donc je suis bien intéressé à ce que l'eau elle se déverse de la cour vers la rue de sorte à ce que lorsque je l'ai fait ça s'appelle Mithkayem Archafto ce que tu as fait au départ et bien c'est réalisé finalement et ça t'a bien intéressé et donc c'est pour ça que les Hachamim m'ont décrété parce que dès lors que tu es intéressé on va dire que ce que tu as fait au départ de faire goûter de l'eau depuis la cour vers la rue c'est quelque chose il est possible que tu les fais dans cette optique dans cette optique de vouloir à ce que l'eau se déverse vers la rue tout ça c'est en été parce que tu es intéressé à garder ton sol à toi celui de la cour intact mais en hiver de toute façon ton sol il est boueux à cause des eaux des pluies alors chauffer là dans ce cas là et bien tu as le droit de verser de l'eau autant que tu veux dans la cour quand bien même la houca ne pourra pas tout contenir parce que ça s'appelle parce que de toute façon de toute façon et bien le sol il est boueux et donc que le sol il soit boue à cause de l'eau de pluie ou le sol il soit boue à cause des eaux des versets ça ne change pas grand chose au fait de savoir si tu es intéressé à le faire ou pas intéressé à le faire pour quelle raison parce qu'en hiver un homme il veut que l'eau elle s'imbibe à l'endroit où tu le jettes il s'en fiche si ça se fait chez lui si ça se fait dans la rue de toute façon le sol il est boueux de toute façon tout est rempli d'eau alors là les Khamim ils ont considéré que ah mais ça risque ensuite de se déverser dans la rue ouais mais je suis pas intéressé à ce que ça se déverse dans la rue moi je suis intéressé à ce que ça se déverse chez moi ah mais il faut que tu t'attendes à ce que ça se déverse dans la rue ouais mais je m'en fiche c'est pas quelque chose qui me vient à l'idée donc étant donné que l'omit Khamar Shafto lui ce qu'il a voulu faire c'est à partir de sa cour et non à partir de la rue alors moi j'ai plus de son c'est pareil pour les autres non j'ai plus de son plus j'entends plus rien on n'entend pas on n'entend pas monsieur Netter on n'entend rien on n'a rien entendu on n'a rien entendu depuis une minute excusez-moi excusez-moi Amarava je reprends Amarava pour quelle raison en hiver un homme il a le droit de déverser autant qu'il veut dans sa cour quand bien même cela va se goûter et déverser dans la rue Amarava 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 parce qu'un homme il est intéressé en hiver à ce que l'eau elle s'imbive par terre et chez lui dans sa cour il s'en fiche ensuite si l'eau elle va prendre une direction différente et elle va se déverser dans la rue il n'en a rien à faire alors 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 étant donné que ce n'est pas sa cabane à première à ce que l'eau elle aille dans la rue les rangs ne l'ont pas décrite de toute façon le sol il est boue en hiver et donc toi quand tu les déverses tu les déverses dans ta propre cour et tu n'as pas à t'inquiéter quel chemin va prendre cette eau ensuite est-ce qu'elle va se déverser elle va s'imbiver par terre on ne va pas décréter parce que de toute façon le sol est boue Amarava mais si c'est ça la raison si la raison est qu'un homme et bien il est intéressé en hiver à ce que l'eau elle s'imbive par terre et si ensuite elle prend une autre direction ce n'est pas ce n'est pas son intérêt et donc ce n'est pas son intérêt et les rangs ne l'ont pas décrété alors Baré Chofrin la Mishra nous dit que les eaux usées Adam Rotech un homme est intéressé à ce que l'eau s'imbive par terre lorsqu'il a mis de l'eau dans la gouttière et sur on a enseigné qu'à Tane on a enseigné selon les rangs le Hishpor que c'est interdit de verser les eaux usées dans la gouttière s'ils vont ensuite se déverser dans la rue et pourtant il n'est intéressé à ce que l'eau elle s'imbive par terre pourtant c'est interdit les rangs vont décrété Amarava répond Abayé dans le cas de la gouttière dans le cas en hiver lorsque tu te déverses de l'eau dans ta cour quelle est la crainte pourquoi tu voudrais qu'on interdise si tu dis qu'on a peur qu'il vienne à salir sa cour en inversant de l'eau de toute façon le sol il est boueux parce qu'il a tellement plu ces derniers jours le sol est de toute façon boueux donc tu ne vas pas commencer à réfléchir est-ce que j'abîme ma cour est-ce que j'abîme pas ma cour de toute façon le sol il est boueux là-bas et donc ça ne serait pas interdit parce que tu es à titre de pour quelle raison tu vas interdire et si tu dis que c'est une crainte de peur que les gens viennent à dire que toi tu es en train de verser de l'eau chez toi et que ça c'est déversé à la cour et on a peur qu'ensuite les gens le fassent parce que tu es un mauvais exemple que ta rigole d'eau ton conduit d'eau ta gouttière elle se verse dans la rue en vérité de toute façon en hiver les gouttières et les rigoles d'eau de toute façon et bien il y a de l'eau qui s'échappe donc les gens ils ne vont pas venir à penser que tu es en train de faire une autre interdit de Shabbat parce que de toute façon les gouttières elles s'échappent et donc il n'y a rien à perdre Maram Nachman il dit non la raison elle est un peu différente la raison elle ressemble mais un peu différente de sens qu'il y aurait une petite différence regardez la petite différence la réserve d'eau elle peut contenir le DCA c'est pour ça c'est pour ça qu'on lui donne les deux CA maintenant Marzik CA si c'est une rigole d'eau qui ne peut pas contenir deux CA mais qu'une CA on lui donne une CA parce que c'est ce qu'il peut contenir par contre en période estivale Marzik si ça peut contenir deux CA on lui donne deux CA CA et nos collègues par contre si ça ne peut contenir en période estivale qu'une seule CA on ne lui permet pas du tout à déverser là-bas parce qu'on va dire que ce que tu déverses et bien ça te convient t'es bien intéressé à ce qu'ensuite ça se déverse dans la rue pour ne pas créer d'embouteillage à partir de cette réserve parce que ça ne peut contenir que une CA c'est trop peu par rapport à tes besoins journaliers toi tes besoins journaliers sont de deux CA tu as forcément une CA que tu es intéressé à ce qu'elle soit déversée dans la rue et donc c'est pour ça que si ça peut contenir deux CA et que ton utilisation journalière est de deux CA il n'y a pas de problème mais si c'est une CA et que ton utilisation est de deux CA t'es bien intéressé à ce que cette réserve d'eau l'eau se déverse si t'es intéressé donc on considère que ce que tu as fait et bien avait un but intéressé un but à intéresser et donc qui t'a interdit de le faire si la réserve ne peut contenir qu'une seule CA n'est-il de les CA t'as qu'à lui donner une CA pourquoi tu lui interdis tout c'est pour l'agmara non on va décréter on a peur qu'étant donné que lui il a une consommation journalière de deux CA on a peur qu'il s'oublie et qu'il vienne à déposer là-bas deux CA dans une réserve qui ne peut contenir qu'une seule et après si il en est ainsi de l'agmara il m'a dit même un exor même en hiver on devrait décréter et interdire lorsque la WUKA elle peut contenir une CA on devrait nous interdire tout pourquoi tu lui as permis de mettre une CA en hiver de quoi tu as peur si tu as peur qu'en versant l'eau dans ta cour tu vas abîmer ta cour de toute façon ta cour elle est boueuse et donc il n'y a rien en versant ton eau tu ne risques pas d'abîmer ta cour elle est déjà de toute façon abîmée et boueuse et si tu veux interdire et si tu veux interdire parce que les gens ils vont conclure son geste qu'il est permis de verser de l'eau depuis sa cour vers la rue de toute façon les gouttières elles sont elles coulent elles se déversent en hiver en période estivale en période de pluie et bien les gouttières de toute façon elles sont elles sont totalement 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 saturées saturées exactement et donc parce qu'elles sont totalement saturées les gens ne vont pas comprendre par ton geste comme quoi il est permis de verser de l'eau depuis sa cour à Baillet à Baillet il va plus loin et d'ici il en est ainsi il gaffe à Philokor alors si c'est comme ça alors il serait même permis de verser même 30 CA ou même 60 CA d'eau depuis sa cour en hiver dans un cas qui ne peut être marsique que 2 CA en hiver pourquoi ? parce que si tu dis que le sol il est de toute façon boueux que les gouttières sont de toute façon saturées alors t'as devancé autant personne ne va rien ne va rien penser de mal de par ton geste parce que tout le monde sait très bien qu'en hiver le sol il est boueux et marécageux et les tuyaux sont de toute façon saturés voilà donc de sorte parce qu'on a trois avis on a la vie de Habayé la vie de Rav Nachman et la vie de Rava je répète les dînimes selon Rava et bien selon Rava et bien lorsque tu as une réserve d'eau qui fait 2 CA tu peux verser en hiver en hiver tu peux tu peux verser autant que tu veux et en été ça t'est interdit selon Rav Nachman c'est un peu différent en hiver ça dépend si la réserve elle contient une CA tu peux verser une CA si elle contient 2 CA 2 CA et en été si elle contient 2 CA tu peux mettre 2 CA et si elle contient 1 CA rien du tout et selon Abayé non en hiver de toute façon le sol il est boueux tu peux mettre autant que tu veux même 30 ou 60 ou autant que tu veux on finit parce qu'il y a 2 2 2 2 2 balcons qui sont les uns à côté des autres dans la même façade d'immeuble et qu'une possède une réserve d'eau et l'autre ne possède pas et bien il est permis de faire pour celui qui possède mais pas pour celui qui ne la possède pas un Marava à Filoui on peut le faire il comprend dans la Vamina que quand bien même ces 2 balcons quand bien même ces 2 balcons ont fait un hérouf ensemble cela serait interdit comme cela il m'a compris dans la Vamina il m'a demandé à Maravaï pour quelle raison tu veux interdire à ceux qui n'ont pas créé la réserve d'eau de faire l'étilaté d'aïm là-bas il est m'a mis chou des fiches des mayas si la raison c'est parce que c'est parce qu'il y a une grosse quantité d'eau et que et que de sorte est-ce que un voisin il utilise de manière quotidienne 2 CA l'autre il va l'autre il va faire ces 2 CA parce qu'il fait 4 CA en tout et or la rigole la réserve elle n'est profonde que pour recevoir 2 CA donc il y aura forcément 2 CA parce qu'il y a en tout 4 il y en a forcément 2 qui vont se déverser dans la rue et ça c'est interdit que ce soit une réserve d'eau que ce soit une gistera ou que ce soit un un une un débris de 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 d'ustensiles d'argile qui puisse aussi déverser l'eau de la cour vers la rue ou bien une sorte de petite réserve d'eau ou bien une sorte de 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 petites casseroles qui permettent de pouvoir déverser l'eau que tu jettes vers la rue dans tous ces cas là que ce soit une réserve que ce soit un débris que ce soit peu importe et tant qu'elle possède une profondeur de 2 CA il est permis de faire sa nétila là-bas quand bien même elles sont remplies d'eau veille de shabbat il est permis de continuer à verser de l'eau pendant shabbat quand bien même on est sûr et certain que ben forcément ça va ça va sortir de ses de de ses parois et ça va forcément se déverser dans la rue malgré tout ça reste permis alors comment est-ce que tu peux me dire que c'est interdit et là il dit tu as raison les paroles de Rava il faut les lire différemment et je tourne la page attendez 30 secondes 30 secondes hop je tourne la page peut-être un mot d'alef voilà et on finit avec ça hop l'eau chanou est là chez l'eau il vous allez vous moukari l'enseignement de la wishna concernant deux personnes qui ont chacun un balcon et que chacun a une consommation quotidienne de 2 CA et chacun et les deux ils veulent utiliser la même réserve d'eau qui ne contient que 2 CA forcément il y a 2 CA qui vont sortir tout l'interdit c'est parce que l'eau parce qu'ils n'ont pas fait les deux balcons à Hérouf ensemble mais à Val Hérouf mais s'ils ont fait Hérouf ensemble alors c'est permis les deux sont permis et pourquoi c'est permis dit l'agmara lorsqu'ils n'ont pas fait de Hérouf pourquoi c'est interdit on a peur parce qu'ils n'ont pas fait de Hérouf et que l'un va utiliser la rigole de l'autre la réserve de déversement des eaux usagées vers la rue et de l'autre et bien ils risquent parce qu'ils n'ont pas fait de Hérouf ils vont dire si déjà ça c'est permis c'est aussi permis de passer avec des kélims et de les sortir d'un balcon à un autre balcon alors à cause de ça les khatamis m'ont interdit dès le départ d'utiliser à 2 personnes qui n'ont pas fait Hérouf la même réserve d'eau parce que parce qu'ils vont ils vont venir à sortir des kélims l'un et l'autre ensemble très bien je vous rappelle que le cours de Shabbat on le fera Motzai Shabbat à 20h je vous laisse Shabbat Shalom au revoir Shabbat Shalom